Cet épisode est sponsorisé par les éditions Hachette Heroes qui viennent de sortir un nouvel ouvrage dédié à Tolkien et plus particulièrement aux Hobbits ! Les Hobbits de Tolkien par David Day qui est déjà l'auteur de plusieurs ouvrages sur Tolkien comme les Batailles de Tolkien ou encore les Héros de Tolkien. Pour tout savoir sur les fumeurs de pipe aux pieds poilus et je parle pas de moi, cliquez sur le lien en description pour commander l'ouvrage ou retrouvez-les directement en librairie. On se retrouve en fin de vidéo pour en savoir plus, très bon épisode ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Quand on évoque les elfes, on pense tous directement à ceux inventés par Tolkien, notamment les fiers archers comme Legolas qui bravent de nombreux dangers aux côtés d'Aragorn et de Gimli et qui font du surf sur des boucliers en tuant moult orques. Pourtant, les elfes, ce n'est pas que ça. D'ailleurs, leurs représentations ont constamment évolué depuis le Moyen-Âge et même encore aujourd'hui, ils ne sont pas exactement pareils suivant les auteurs et les univers de fantasy. Ouvrez bien vos oreilles pointues parce qu'on embarque dans un épisode assez dense ! Comme nous l'avons vu durant un précédent épisode consacré aux nains, il existe une grande proximité dans les sources médiévales entre les nains et les elfes. Dans l'Eda en prose, rédigé au XIIIe siècle en Islande par Snorri Sturluson, les nains vivent au pays des elfes noirs. Les elfes ont aussi été confondus dans les textes anglais tardifs avec les fées, un terme ancien français apparu au XIIe siècle, notamment à cause du succès de la littérature épique en langue d'Oil dans les îles britanniques à partir de la conquête normande. Dans les contes de Canterbury, écrits par l'anglais Geoffrey Chausser entre 1387 et 1400, un chevalier flamand appelé Sir Topaz part à la recherche d'une créature merveilleuse qui est qualifiée soit de « reine des elfes » soit de « reine de la féerie ». Au XVIe siècle, dans son poème « La reine des fées », l'anglais Edmund Spencer emploie indifféremment « elfes » et « fées » pour désigner la même chose. Dans le français, le substantif « elfes » reste pendant longtemps mal connu et on le traduit le plus souvent par « fées ». Publié en anglais en 1667 par John Hamilton, le « Paradis perdu » est adapté en français au XVIIIe siècle par Chateaubriand pour le public français et il traduit alors le binôme « fairy elves » par « fées ». Bref, tout ça c'est un peu confus et cette confusion perdure jusqu'au XXe siècle. C'est Tolkien qui va à nouveau faire une nette distinction entre les fées et les elfes, après avoir hésité entre les deux termes. Ce n'est en fin de compte qu'avec les traductions du Hobbit puis du Seigneur des Anneaux dans les années 1970 et la diffusion de la fantaisie en France, que le mot « elfes » s'impose alors en français et que l'on distingue nettement cette créature des fées. Pour essayer de comprendre ce que sont les elfes sans l'abrouiller avec l'image des fées, il faut d'abord se plonger dans les sources germaniques, scandinaves et surtout anglo-saxonnes. Mais les œuvres littéraires les plus anciennes rédigées dans cette langue ne nous donnent que peu de renseignements. Tout au plus, on apprend dans le poème épique Beowulf, composé au Xe siècle de notre ère, que les elfes sont des êtres maléfiques qui accompagnent le monstre Grendel en compagnie des Orkneas dont le nom inspirera les orques. Ce sont surtout les sources médicinales qui nous renseignent le plus sur les elfes et leur caractère. La British Librairie conserve plusieurs ouvrages des IXe et Xe siècle appelés lichbouc et qui décrivent un mélange de remèdes naturels et de prières pour soigner des maladies. L'un d'entre eux, le laknunga, présente un remède dans ces termes. Voilà un breuvage sain contre la magie des elfes et contre les tribulations de l'ennemi. Un autre lichbouc explique que, pour faire un bon remède contre les tribulations de l'ennemi, hibiscus, lupins, vipérines, queues de fraises, mûres, mante-poulio, armoises. Piler toutes ces plantes, les bouillir dans du bon beurre, filtrer à travers un linge, placer sous l'autel, chanter 9 messes à côté puis étaler généreusement sur les tempes du malade et au-dessus des yeux et en haut du crâne, sur la poitrine et sous les bras. Ce remède est bon contre chaque tribulation de l'ennemi et contre la magie des elfes. Mais c'est quoi cette magie des elfes ? C'est une bonne question ! En tout cas, plusieurs autres textes associent la magie des elfes à des flèches qui vont provoquer la douleur. Dans un passage du Lakhnunga, on peut ainsi lire « Si vous avez été ciblés dans la peau, si vous avez été ciblés dans la chair, si vous avez été ciblés dans le sang, si vous avez été ciblés dans les membres, faites que votre vie ne soit pas en danger. Si vous avez été ciblés par les ases, si vous avez été ciblés par les elfes, si vous avez été ciblés par les magiciennes, maintenant je veux vous aider. Ceci est un remède pour les traits des ases, ceci est un remède pour les traits des magiciennes. Je veux vous aider. » On le voit bien, ce texte va tisser un lien entre les elfes, les anciennes religions païennes et les femmes. Au fur et à mesure que le christianisme s'impose, ces éléments vont se combiner pour dresser un portrait assez négatif des elfes, dont les traits provoqueraient des douleurs et des maladies. A partir du XVIe siècle, les autorités responsables de la chasse des sorcières les associent aux jeteuses de sorts. A cette époque, en Écosse, on qualifie les pointes de flèches en pierre, datant de la préhistoire, de traits d'elfes. Pensant qu'elles étaient tombées du ciel et envoyées par des créatures surnaturelles, on les employait de diverses manières. Certaines étaient serties dans une monture en argent et, sans doute portées en pendentif, servaient d'amulettes protectrices. D'autres étaient utilisées dans des rituels de magie noire. En 1590, Catherine Ross, une femme noble, est accusée d'avoir tenté d'ensorceler deux membres de sa famille en faisant, dit le résumé du procès, deux figurines d'argile sur lesquelles elle jetait des flèches d'elfes. Pour l'aider dans la préparation de ce maléfice, Catherine était assistée d'une autre femme, Marion, qui lui a conseillé d'aller dans les collines pour parler avec le peuple des elfes. Des pratiques que l'on retrouve aussi en Allemagne à la même période. En 1573, dans la ville de Norhosen, en Thuringe, Katharina Villeux confesse avoir envoyé six paires d'elfes tourmenter un garçon. Vous l'imaginez bien, ce lien entre les elfes et la magie noire va inspirer des auteurs célèbres, comme Shakespeare par exemple. Dans sa pièce Macbeth, écrite en 1606, Ecate, la reine des sorcières, ordonne à d'autres jeteuses de sorts de se placer. Maintenant, tout autour du chaudron, entonnez une ronde comme les elfes et les fées pour enchanter ce que vous y avez mis. Le nom d'Ecate, renvoie directement à la divinité païenne antique de la Lune, et fait écho à l'habitude comprise beaucoup d'auteurs dès le Moyen-Âge d'associer les elfes au mythe gréco-latin. Par exemple, dans le Facilicus Morum, un manuel du début du XIVe siècle rédigé à destination des prêtres, on peut lire que des souillons superstitieux affirment voir en pleine nuit, dansant des rondes avec Dame Diane, déesse des païens, les plus belles reines et d'autres filles que l'on appelle vulgairement des elfes. Mais en vrai, ce lien apparaît avant l'an 1000 où des auteurs chrétiens, principalement issus des milieux ecclésiastiques, avaient déjà tenté d'établir des correspondances entre les êtres merveilleux décrits par les poètes gréco-latins et ceux évoqués dans les légendes nordiques, germaniques ou anglo-saxonnes. Un glossaire, rédigé sans doute au IXe siècle, dresse un parallèle entre les nymphes et les elfes communs, les dryades et les elfes des bois, les amadriades et les elfes de l'eau, les oréades et les elfes des montagnes, et les naïades et les elfes des mers. Dès le Moyen-Âge, les elfes sont donc associées à des temps et à des espaces bien précis. Liés à la nuit, à travers l'évocation des déesses lunaires Ekath et Diane, ces créatures apparaissent nettement dans des lieux sauvages et naturels comme des bois ou des montagnes, loin des villages et des villes construits par l'homme. Des caractéristiques que l'on retrouve dans le procès de Catherine Ross, qui doit chercher la compagnie des elfes dans les collines. En fait, rien de vraiment étonnant là-dedans. Dans l'imaginaire médiéval, on associe très facilement les espaces naturels non dédiés à la culture, comme les forêts, et les créatures merveilleuses et monstrueuses que vont devoir affronter les chevaliers des récits épiques. On a un trio « elfes-nuit-forêt » qui va ensuite revenir assez régulièrement. On retrouve par exemple ce trio dans la traduction allemande du terme « cauchemar » « Alptraum » qui littéralement signifie « rêve d'elfe ». On l'aperçoit aussi dans « Le Paradis perdu » de John Milton, dans lequel ce dernier évoque « des fées dans leur orgie de minuit, à la lisière d'une forêt et au bord d'une fontaine, que quelques paysans en retard voient ou rêve qu'il voit, tandis que sur sa tête, la lune siège arbitre et incline plus près de la terre sa pâle course. » Dans les années 1860, le peintre suédois August Malmström réalise une série de toiles qui montrent des elfes dansant soit au crépuscule dans une forêt, soit à la tombée de la nuit, entre des arbres tortueux et un marécage. Mais au-delà des forêts, les elfes sont aussi associées aux îles. L'éda poétique islandaise décrit le destin du forgeron Volund, qualifié de « prince des elfes ». Bien sûr, les elfes ne font pas référence à un extraterrestre poilu qui mange des chats, mais bien aux elfes. Ce forgeron est retenu prisonnier sur une île par le roi Nidudr, afin qu'il lui fabrique des objets magiques. Seul le souverain est autorisé à aller le voir. A raison, car lorsque ses fils rendent visite à l'elfe qui leur a promis de l'or, celui-ci les tue et transforme leur crâne en coupe avant de violer la fille du monarque, la princesse Bodvildr, qui a elle aussi osé poser le pied sur l'îlot afin de faire réparer un bijou précieux. Vous voyez, les gosses pensent toujours que quand on leur dit non, c'est pour jouer les relous. Mais en fait, pas du tout ! Et la prochaine fois que vos enfants ne vous écoutent pas, racontez-leur l'histoire du roi Nidudr, histoire de les calmer un peu ! Bref, un peu comme dans les mythologies gréco-latines, les îles, comme les forêts, ce sont des endroits merveilleux, plein de magie, fascinants, dangereux. Et donc forcément, les elfes, tout comme les fées, y habitent. Se déplacer sur une île pour obtenir leur faveur, c'est donc prendre des risques. Et j'irais même plus loin, prendre un navire pour s'y rendre, c'est même passer symboliquement du monde des humains et des vivants à celui des créatures surnaturelles et des morts. Tout ça rappelle les légendes antiques avec la barque de Caron, mais aussi certains récits arthuriens où le souverain de Kaamelott, après une bataille ultime, se rend sur l'île d'Avalon ou Vimorgane. Le fait qu'on lit les elfes avec la mythologie gréco-latine amène aussi à les considérer comme des créatures qui auraient vécu durant des temps anciens et révolues. Une idée qu'on retrouve assez bien dans les contes de Canterbury, où l'on peut lire que « jadis, au temps de ce roi Arthur, tout ce pays était rempli de fées. La reine des elfes, avec sa joyeuse compagnie, dansait très souvent en mains prévères. C'était l'ancienne croyance à ce que je lis. Je parle d'il y a bien des centaines d'années. Mais aujourd'hui, on ne peut plus voir d'elfes du tout. Car maintenant, la grande charité et les prières des saints frères, qui visitent toutes les terres et toutes les eaux, fait qu'il n'y a point de fées. Car là où avait coutume d'aller un elfe, là va maintenant le frère lui-même, dans les après-midi et dans les matinées, et il dit ses matines et ses saintes oraisons tout en cheminant dans son territoire. Les femmes peuvent aller en sécurité par toute la contrée. » Dans ce texte, les elfes sont associées à la fois aux elfes mais aussi aux maléfices, et le fait qu'ils ne soient pas là garantit la sécurité des femmes. On y aperçoit donc encore un lien fort entre la féminité et les elfes. C'est une femme qui assure la narration du conte, et ce sont les femmes qui sont le plus à même d'être séduites par les charmes des créatures des bois. D'ailleurs, les elfes sont aussi féminisés. Ils sont dirigés par une reine et ils ont été peu à peu chassés par des prêtres masculins. Et là, on a donc un message de fond qui va se dégager. L'auteur des contes de Canterbury va opposer ici le temps des fées, du paganisme, des créatures féminines, de la sauvagerie, à la civilisation chrétienne masculine qui finit par triompher. Cette féminisation amène vite à sexualiser les elfes en les dotant d'une beauté à la fois fascinante et dangereuse. Outre Morgane, qualifiée de nymphes puis de fées, on peut citer en exemple la balade populaire danoise Elfscud, que l'on peut traduire par Flèche d'Elfes, qui apparaît pour la première fois par écrit en 1570. Celle-ci raconte comment, en allant à son mariage, Sir Olof, ou Olaf, est séduit par la fille du roi des elfes dans un bosquet. Celle-ci veut l'entraîner dans une danse, mais, devant son refus, elle le frappe entre les épaules d'un trait qui le rend malade. Au matin, Olof est retrouvé mort par sa mère. Ce récit qui existe, avec des variantes dans d'autres pays scandinaves, montre que le portrait des elfes s'est féminisé avec le temps. Si, dans les mythes nordiques médiévaux, certains de ces êtres sont décrits comme des hommes, il semble que peu à peu, à partir de la seconde moitié du Moyen-Âge, le terme « elfe », sans doute sous l'influence de l'Église et de la relecture de la mythologie gréco-latine, est désigné principalement de belles créatures de sexe féminin, alors que le mot « nain », associé à l'origine aux elfes, a de son côté peu à peu renvoyé à des êtres presque exclusivement masculins et disgracieux, voire laids. Chez Tolkien, les elfes sont dépeints sous des traits plus masculins que féminins. Dans le Hobbit, Elrond est le maître de la dernière maison hospitalière de Foncombe, alors que le pays des elfes Sylvain est dirigé par le roi Tranduil. Vous savez, l'elfe qu'on a envie de baffer, le père de Légolas ? Bref, à y regarder de plus près, on a quand même l'impression que Tolkien, en s'inspirant des récits nordiques et en les détachant de l'imagerie de plus en plus précieuse des faits, a fortement remasculinisé les elfes. Et pourtant… Pourtant, à bien y regarder, les femmes elfes jouent un grand rôle dans l'univers du Seigneur des Anneaux. A l'opposé des représentations des femmes elfes dans les mythes anciens, Galadriel, dame de la Laurienne, n'est pas décrite comme une créature dangereuse, mais comme une puissance foncièrement bénéfique aidant les héros dans leur quête. Dans l'univers de Tolkien, le fait que des femmes elfes soient néfastes devient finalement une sorte de superstition. Boromir, par exemple, qui est déjà en partie corrompu par l'anneau, affirme que la Laurienne est un territoire dont on ne revient pas indemne et qu'il se méfie de Galadriel. Le nain Gimli affirme aussi qu'une enchanteresse vit dans ses bois. Une sorcière-elfe au terrible pouvoir, tous ceux qui l'ont regardé sont tombés sous son charme et on ne les a jamais revus. Et pour le coup, tout le monde a un peu de mal à le prendre au sérieux. Finalement, si le nain finit par tomber sous le charme de la dame-elfe, c'est grâce à sa bonté. Sans Galadriel offrant une fiole remplie de lumière à Frodon, nul doute que la quête de l'anneau aurait été vouée à l'échec. Cet exemple montre bien à quel point Tolkien a fait évoluer le regard sur les femmes elfes, qui n'incarnent plus désormais un danger, mais une force bénéfique. Cette transformation est bien représentée par cette image, réalisée en 1986 par Angus McBride pour le jeu de rôle de la Terre du Milieu. Galadriel y est représenté comme une guérisseuse presque maternelle, accueillant au milieu d'un bois idéalisé un blessé qu'elle s'apprête à soigner. C'est l'action de l'illustration se passe en pleine nuit, tant toujours associé aux elfes au point qu'ils apparaissent très souvent dans la trilogie de Peter Jackson dans un décor nocturne, cette nuit-là n'est pas associée aux cauchemars mais plutôt aux repos et aux rêves. On voit donc que Tolkien innove sur ses représentations, mais ça ne l'empêche pas d'utiliser quelques bons clichés pour décrire les elfes. Par exemple, ils emploient des arcs comme dans bon nombre de textes médiévaux, et ils habitent dans des forêts. Il va aussi les associer aux îles et aux trépas en général. Quand les elfes, après être partis de la Terre du Milieu, s'en vont en effet vers la grande île de l'ouest, Valinor, on peut dire qu'ils quittent l'univers des vivants pour rejoindre un lieu que l'on peut associer au paradis. La traversée s'effectue depuis le Havre Gris sur des nefs fabriqués par un elfe, Círdan, le constructeur de navires, qui comme Caron dans la mythologie gréco-latine, Anubis dans les légendes égyptiennes ou des navigatrices conduisant Arthur vers Avalon, reprend le rôle de psychopompe, c'est-à-dire de passeur entre le monde des vivants et celui des trépassés. Comme dans le texte de Chaussure, les elfes de la Terre du Milieu sont un peuple ancien, voué à disparaître peu à peu, mais sous la plume de Tolkien, cette caractéristique prend une autre dimension. Comme on l'a vu dans d'autres épisodes traitant de la fantaisie, rêver d'un Moyen-Âge fantasmé, c'est pour Tolkien un outil pour mieux échapper à l'horreur quotidienne de la société industrielle moderne, qui va défigurer le paysage anglais. C'est encore plus vrai pour lui lorsqu'il est jeté avec des millions d'autres soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. La Chute de Gondolin, le premier texte qu'il ait jamais écrit se déroulant dans la Terre du Milieu, est marqué par son expérience de la bataille de la Somme et met en scène une belle cité elfique détruite par une horde d'orques et de dragons qui renvoient nettement aux armées industrielles de la Grande Guerre. Dans son œuvre, on peut également interpréter le lent effacement du monde des elfes devant la société des hommes, non pas comme la victoire du christianisme, ce qui était jusqu'alors le cas, mais celle, terrible pour lui, de la modernité sur la magie, du rationalisme froid sur le rêve. Tolkien fait donc évoluer cette figure de l'elfe. Ils deviennent d'un coup les représentants d'une sorte de nostalgie, d'un peuple ancien et proche de l'extinction. Une approche qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres univers de fantasy par la suite. D'ailleurs, cette représentation pousse parfois des auteurs américains de fantasy à les associer à des peuples premiers ou autochtones qui sont proches de la nature et qui sont chassés par l'avancée de la colonisation européenne. Les elfes, créés par Wendy et Richard Pini en 1978 pour leur comics ElfQuest, le pays des elfes en français, ressemblent alors fortement à des amérindiens, portent des noms renvoyant à des animaux et vivent en symbiose avec la faune qui les entoure. On retrouve cette idée avec le portrait que dresse George Martin des enfants de la forêt de Game of Thrones. Un peuple qui rappelle fortement les elfes, utilise une technologie de l'âge de pierre et qui a été presque entièrement chassé de Westeros par l'arrivée des premiers hommes qui, eux, maîtrisaient le travail du fer. D'autres écrivains vont reprendre cette idée d'ancienneté, mais lui ajoutent une dimension négative. Le peuple des Melnibonéens, créé en 1961 par l'auteur britannique Michael Moorcock, s'ils ne sont pas explicitement désignés comme des elfes, leur ressemblent fortement. Ce sont des êtres fins, graciles, manipulant une magie puissante, ils dominaient jadis le monde depuis leur île ou, devenus isolationnistes, ils vivent désormais reclus dans le raffinement, l'oisiveté et la décadence la plus totale. Mais le truc en plus, c'est que ces créatures sont profondément maléfiques. Les Melnibonéens sont surtout un moyen pour Moorcock de critiquer les conservateurs anglais qui, en pleine vague de la décolonisation, rêvent encore à la gloire passée de l'empire victorien du XIXe siècle. Brodant à partir de ça, les elfes de certains univers de fantaisie seront dépeints soit comme des impérialistes convaincus, soit comme une élite tyrannique jalouse de ses privilèges. Dans le jeu de rôle français Pax Elphica, sorti en 2020, après avoir aidé des peuples à se libérer de l'emprise d'une armée de morts vivants, les elfes venus d'une lointaine forêt se transforment en forces d'occupation et font régner la terreur en utilisant des charmes qui lobotomisent ceux qui osent se révolter contre eux. Situation qui n'est pas sans rappeler l'occupation de l'Irak par les États-Unis, entre 2003 et 2011. Pareillement dans le jeu de rôle Shadowrun, dont l'action se déroule dans une Amérique futuriste où les créatures merveilleuses ont réapparu, les elfes ont établi au nord de la Californie une nation construite sur un racisme structurel leur permettant de monopoliser le pouvoir politique et économique. Évidemment, faut pas avoir fait de grandes études en politique pour comprendre que c'est une critique de la société américaine, où les elfes vont incarner les classes dominantes majoritairement blanches, et ce d'autant plus nettement que la condition des orques dans cet univers renvoie à celle des Africains américains. Créé en 1989, Shadowrun a très certainement inspiré le film Bright sorti en 2017, où, là encore, les elfes représentent la caste des ultra-riches vivant dans des quartiers réservés et ultra sécurisés, alors que les orques, eux, sont issus de ghettos renvoyant à ceux des grandes métropoles américaines, où s'entassent les noirs et les latinos les plus pauvres. Comme avec Tolkien, ces évolutions n'empêchent pas la fantasy depuis les années 1970 de reprendre des stéréotypes anciens. Dans beaucoup d'univers de ce genre littéraire et ludique, les elfes vivent dans des archipels utopiques. L'île forestière de l'éternelle rencontre des royaumes oubliés créée pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, ou celle d'Ultuan dans le monde des Warhammer, occupe la même place que Valinor dans Le Seigneur des Anneaux. Elle se situe même tout à l'ouest du continent principal. Un truc qu'on peut souligner aussi, c'est que la plupart des univers de fantasy reprennent des classifications qui rappellent furieusement les glossaires du Moyen-Âge. Le monde du jeu de rôle Runquest, créé par Greg Stafford, sépare par exemple les elfes en sous-espèces de différentes couleurs qui renvoient à leurs lieux d'habitation respectifs. Les elfes verts vivent dans les grandes forêts sans pervirentes, les bruns sont associés aux arbres à feuilles caduques et hibernes, les jaunes aux jungles, les noirs aux champignons, les bleus vivant dans la mer aux algues et les rouges aux fougères. Sauf qu'ici, ce classement n'est pas pensé comme à l'époque médiévale pour tenter de tisser un lien entre les elfes et la mythologie grieco-latine. C'est surtout un moyen de montrer leur connexion avec la nature et de les rapprocher des stéréotypes des peuples natifs comme on l'a dit tout à l'heure. La physiologie des elfes de Runquest est d'ailleurs similaire à celle des plantes. Les elfes bruns naissent ainsi à partir d'une graine et finissent en vieillissant par ressembler à un arbre. D'une certaine manière, Greg Stafford, marqué par le développement contemporain de la pensée écologique, pousse la logique de Tolkien à son maximum. A force de renvoyer à une nature inviolée, les elfes finissent par l'incarner. Idée là aussi reprise dans l'univers de Game of Thrones, notamment dans la série télévisée où les corps des enfants de la forêt paraissent être constitués de végétaux. Le lien qu'ils entretiennent avec l'environnement fait également écho avec nos peurs contemporaines de voir notre propre planète nous devenir hostile suite à nos excès. Quasiment exterminés par les humains, les enfants de la forêt finissent par créer les Marcheurs Blancs qui, à leur tour, menacent la destruction totale de l'ensemble des peuples de Westeros. Comme au Moyen-Âge, les elfes de la fantaisie sont associés à une féminité et à une sexualité dangereuse. Les Drow, des elfes maléfiques créés durant les années 1970 et 1980 pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, forment ainsi un matriarcat souterrain foncièrement totalitaire où les femmes possèdent tout le pouvoir. Ces dernières ont développé une affinité particulière avec le poison, les araignées et vénèrent une déesse arachnide, Lolth. Et là, on retrouve clairement des angoisses anciennes de la société patriarcale qui associait les femmes, notamment les sorcières, à l'usage de boissons empoisonnées par exemple. Liée cette imagerie aux elfes noirs de Donjons et Dragons permet donc à travers eux de projeter un regard masculin assez ambigu sur la sexualité féminine. En gros, le sexe et les femmes, ça fait peur. Les femmes Drow changent régulièrement de partenaires, elles les dominent. Elles sont souvent relativement sadiques et n'hésitent pas à les sacrifier à leur déesse. Mais en même temps, ces femmes-là fascinent, ce qui explique que les femmes elfes noires soient l'objet de représentations hyper-sexualisées comme le montre la couverture du module Queen of the Spiders, paru en 1986. Le lien entre les elfes et une sexualité considérée comme troublante, voire hors des normes hétérosexuelles classiques, explique aussi qu'on associe peu à peu ces créatures à une forme d'androgynie, notamment à cause de leur longue chevelure, une caractéristique réservée en Occident jusque dans les années 1960 aux femmes et à leur absence de pilosité. Chez Tolkien, Kyrdan est ainsi le seul elfe à avoir une barbe alors que les nains, peuple essentiellement masculin, sont célèbres pour leur pilosité faciale. Et c'est comme ça qu'avec l'affirmation des identités LGBT depuis la fin du XXe siècle, cette image de l'elfe androgyne en vient à incarner une forme de bisexualité ou de transsexualité. Dans le roman « L'aîné du cycle Eragon » publié en 2005, le héros peine ainsi à distinguer un elfe d'une elfe. Eragon s'assit près de Saphira, heureux de pouvoir se reposer en observant les elfes. Quoique tous quatre fussent des hommes, leur visage ressemblait à celui d'Aria, avec des lèvres délicates, un nez fin et de grands yeux fendus en amande, étincelant sous la ligne des sourcils. De même, leur silhouette aux épaules étroites, aux membres longs et minces, évoquait celle d'une jeune femme. On retrouve là la même chose dans la version cinématographique du Hobbit réalisée par Peter Jackson. Le nain Killy est grassement moqué par ses compagnons parce qu'il affirme être attiré par une jeune elfe qui s'avère être de sexe masculin. Ça reste une anecdote, mais c'est assez révélateur d'un regard toujours ambigu à l'encontre des elfes. Depuis les premiers romans de fantasy, leur représentation s'est nettement apaisée. Lord Dunsany et Tolkien développent et popularisent l'idée qu'un humain et une femme elfe puissent avoir une longue descendance, caractéristique que l'on retrouve dès les premiers jeux de rôle, comme dans Donjons et Dragons, où les demi-elfes sont très rapidement, à partir de 1978, une race jouable. Malgré cette proximité avec les humains, dont ne bénéficient pas les nains, il faut le souligner, les elfes n'en demeurent pas moins une sorte d'altérité. Un miroir, à travers celles et ceux qui les imaginent, ne cesse d'interroger nos propres normes. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode préparé avec William Blanc, historien spécialiste du médiévalisme. Je vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par les éditions Hachette y Rose, qui vient de sortir la traduction du nouvel ouvrage de David Day sur l'univers de Tolkien, Les Hobbits de Tolkien, qui vous permettra de replonger dans la comtée du Seigneur des Anneaux pour y découvrir l'origine du peuple de Frodon. Parce que si les Hobbits sont au cœur de l'intrigue du Seigneur des Anneaux et du monde que Tolkien a développé, à moins d'être un pro de Tolkien, on peut avoir un peu de mal à saisir l'influence énorme des Hobbits sur le background de la Terre du Milieu. David Day va donc se proposer, dans cet ouvrage, de le faire pour vous en vous proposant un beau récap sur tout ce que l'on sait sur eux, sur leur région, leur société, en passant par leur cheminement divers dans le lore du Seigneur des Anneaux ou des portraits détaillés de certains Hobbits. Tout ça dans une temporalité assez large puisque David Day s'intéresse aux Hobbits de la création d'Arda, qui est le monde dans lequel se trouve la Terre du Milieu, à la fin de la Guerre de l'Anneau, qui se poursuit après la fin du Seigneur des Anneaux. L'ouvrage est accompagné de superbes illustrations qui sont super belles, ça nous permet d'y voir un peu plus clair, il y a un travail de synthèse qui est vraiment cool si vous appréciez la licence. Le livre est dispo sur internet ou dans votre librairie préférée pour la modique somme de 19,95€. N'hésitez pas à vous rapprocher d'elle ou de suivre le lien en description. Et puis je vous rappelle que David Day a aussi sorti d'autres ouvrages comme Les Batailles de Tolkien, Les Héros de Tolkien, L'Atlas de Tolkien ou encore Le Dictionnaire de Tolkien. Vous avez le choix et en plus, les belles couvertures de Hachetirose claqueront vraiment dans votre bibliothèque ! Encore merci à tous et à très vite sur Nota Bene ! Sous-titrage Société Radio-Canada